Et dans l'actualité française, il y a ces rituels incontournables. Il y a l'arrivée du Tour à l'Alpe d'Euse, il y a le défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées et puis devant un restaurant parisien au mois de novembre, il y a tous les ans ça. Le prix Goncourt 2018 a été décerné au quatrième tour de scrutin à Nicolas Mathieu pour son roman Les enfants après eux, édition Actes Sud. Un magnifique roman d'ailleurs, c'était il y a un an presque jour pour jour. Bonsoir Yann Giffelac. Bonsoir. On est heureux de vous recevoir ce soir. Vous qui avez obtenu ce prix Goncourt, c'était en 1985 pour les Noces Barbares. Vous qui avez écrit l'année dernière finalement un peu les dessous du Goncourt en rendant hommage à une grande dame de l'édition Françoise Verny. Ça s'appelait Naissance d'un Goncourt. Qu'est-ce que ça change quand on est écrivain d'avoir le Goncourt et d'être celui qui est nommé devant ce restaurant un beau jour de novembre ? Vous n'êtes rien, vous devenez quelque chose, ce qui n'est déjà pas mal. Et puis vous vous apercevez que ce quelque chose est encore plus grand que tout ce que vous aviez pu imaginer. C'est vrai que c'est familial d'abord, c'est littéraire, c'est national et ça devient ainsi rapidement mondial. Donc vous finissez tout de même, il faut faire extrêmement attention, par avoir une sorte de grosse tête. Vous nagez dans une espèce de bonheur continu. Vous oubliez que d'autres ont eu le Goncourt avant vous, que d'autres l'auront après vous, vous devenez le prix Goncourt et vous vous baladez dans la société autour du monde avec cette casquette de prix Goncourt que tout le monde d'ailleurs vous remet sur la tête quand vous avez tendance à l'oublier. C'est à la fois extraordinaire et dangereux. – Et comment ça se fait que ça réussit à perdurer depuis le testament des frères Goncourt en 1892 ? Là, on va fêter, il y a 100 ans, c'était Proust qui l'avait. Et comment expliquez-vous que ça perdure ? – Ce qui a d'abord été très mal vu par les éditions Gallimard. C'est étrange, d'ailleurs, le prix Goncourt de Proust avait fait scandale parce qu'on considérait que Proust, que d'autres auraient dû l'avoir, qu'il revenait de la guerre de 14. Mais enfin, il l'a eu et c'était évidemment mérité, bien entendu. – Et bon, il y a eu Proust, mais il y a eu des grands ratés aussi dans l'histoire du Goncourt. Gide ne l'a jamais eu, Marguerite Ursenard ne l'a jamais eu, Céline ne l'a jamais eu, notre ami Eugène Saccomano, dont on a beaucoup parlé malheureusement ces dernières heures, le raconté dans son beau livre Goncourt 32. On avait, ça crée un quasi inconnu qui a dû toute sa vie répondre aux questions sur Céline qui s'appelait Masline. – Mais il y a une part de tombola aussi dans le prix Goncourt. Le prix Goncourt, ce n'est pas une science exacte, ça ne récompense pas forcément le plus grand roman de l'année. Mais généralement, tout le même, si vous reprenez les Goncourt de ces 50 dernières années, le prix Goncourt récompense d'excellents livres. Vous avez cité Nicolas Mathieu tout à l'heure, rappelez-vous également Pierre Lemaitre, il y a quelques années, qui est un extraordinaire Goncourt. Alors, les jurés Goncourt ont tout de même à cœur, de façon extrêmement passionnée et sincère, de donner leur prix au roman dont ils considèrent qu'il est l'un des meilleurs cette année-là. – Oui, on pourrait citer dans les noms de ces dernières années, également Mathias Hénard, il y a également eu Houellebecq, il y a eu Jérôme Ferrari, et également qui sont tous des auteurs. Alors, vous le disiez, c'est à la fois très grisant, grosso modo, un Goncourt, c'est au minimum 300 000 exemplaires, parfois jusqu'à 1 million, mathématiquement parlant. – Ça peut être moins de 300 000 exemplaires, ça dépend, le Goncourt c'est un prix grand public, si jamais le public ne se retrouve pas dans le bouquin, ça peut faire un flop, c'est pas aussi direct que ça, le prix Goncourt. – Nicolas Mathias Hénard avait vendu 20 000 avant le, ce qui est déjà pas mal, avant le prix, 400 000 après. – Oui, et puis j'imagine que Pierre Lemaitre a atteint le million, enfin, voilà, ça peut être illimité, sans compter les ventes à l'étranger, qui sont répercutées évidemment par l'attribution du prix Goncourt. Moi, j'ai été en tête des ventes pendant deux ans en Allemagne, vous voyez, si je n'avais pas eu le prix Goncourt, ça ne serait évidemment jamais arrivé. Donc, c'est grisant. – Vous le disiez, voilà, c'est grisant, Yann Kefelec, mais c'est aussi dangereux. – Parce que vous êtes devenu quelque chose, que vous prenez pour quelque chose d'énorme à la longue, alors que vous n'étiez rien avant, que si vous voulez rester un écrivain, il faut recouvrer cette dimension du rien, de la solitude et de la simplicité qui vous poussait vers la passe blanche avant d'avoir le prix Goncourt. – Oui, pour en avoir parlé avec Olivier Guest, qui avait reçu le prix Renaudot il y a trois ans maintenant, pendant deux ans, il n'a pas pu réécrire. – Alors moi, j'ai cru que je pouvais réécrire, j'ai cru que je ne serais pas victime du prix Goncourt, donc j'ai réécrit tous les jours, et puis au bout de six mois, j'ai relu ce que j'avais écrit de manière studieuse, tous les matins, quelques blanches puissent être ma nuit, la veille, et je me suis aperçu que c'était l'œuvre d'un fou, c'est à ce moment-là que j'ai tenté de me démarquer de prix Goncourt, d'oublier que j'avais eu le prix Goncourt, et ça n'a pas été chose facile, parce qu'il y a une véritable convalescence post-Goncourt. – Qu'il faut accepter et vivre, là l'éditeur doit vous aider, vous êtes parti vers votre Abéry-le-Dut en Bretagne, vous êtes… – Ah non, non, à ce moment-là, je ne suis pas du tout parti vers mon Abéry-le-Dut, parce que c'est trop beau, parce que c'est trop fort, c'est trop intense, et puis je serais resté prix Goncourt face à l'Atlantique, non, non, j'ai cessé de payer mes factures d'électricité, je me suis isolé dans une petite piaule du 13e arrondissement, et vraiment, j'ai sombré dans une espèce d'anonymat, et grand bien m'en a pris. – Pour pouvoir re-d'être et continuer à écrire. – Alors la question que se posent énormément, que posent beaucoup de personnes, c'est le Goncourt s'émagouille, s'émagouille entre les grands éditeurs, les commentateurs de littérature dans les magazines. Écoutez, je vous propose d'écouter l'actuel président de l'Académie Goncourt, que notre ami Nicolas Carreau, qui suit les livres sur Europe 1, a interrogé il y a quelques jours. – Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'un éditeur m'appelle. Je le prendrais très très mal. J'attends le coup de téléphone de l'éditeur qui oserait m'appeler pour m'inciter à voter pour son poulain. Alors ça, je veux dire, non, vraiment, ça c'est pas possible, impossible. – Alors comment ça se joue en fait le Goncourt ? On rappelle qu'il y a 10 membres qui s'auto-coptent dans l'Académie Goncourt. – Alors là, vous avez entendu Bernard Pivot, et c'est vrai que depuis l'arrivée de Bernard Pivot à la tête du juré Goncourt, c'est vrai que les choses ont changé, et pour le meilleur, il n'y a aucun doute. C'est vrai qu'il y a une espèce d'objectivité maintenant qui est la règle du jeu au prix Goncourt, et c'est formidable pour les auteurs qui sont finalistes, ou pour ceux d'ailleurs qui ne figurent pas sur la liste, qui n'ont pas tendance à penser que s'ils ne le sont pas, c'est parce qu'il y a magouille. Alors autrefois, il y avait des coups de fil qui étaient donnés, mais n'oublions pas tout le même que ce sont des écrivains comme ça qui récompensent les bouquins, et qu'à la dernière seconde, l'écrivain, même s'il est tenté comme ça par la parole de son éditeur qui a pu lui dire « vote pour un tel, vote pour un tel », l'écrivain, il a tendance à voter pour le bouquin qu'il préfère, et à ne pas voter pour celui auquel il ne croit pas. C'est l'intégrité de l'écrivain que vous mettez en avant. Oui, quand même, l'écrivain, c'est quelqu'un d'honnête vis-à-vis du confrère, c'est pas quelqu'un qui va voter pour un auteur auquel il ne croit pas, donc même s'il y a pu avoir des abus, autrefois il y en a eu incontestablement, c'était pas la règle du jeu, mais le public adore entendre le mot « magouille », particulièrement autour de la table du Goncourt. Alors, signalons ces auteurs, il y a Éric-Emmanuel Schmitt, Philippe Claudel, Françoise Chander-Dagor, Virginie Dépande, qui est venue rejoindre cette académie, Patrick Rambeau, Tarr, Ben Jéloun, il y a quatre romans qui sont présélectionnés, disait le coin le secrétaire général qui annoncera le résultat, quatre grands romans sont pour la liste finale, dont Amélie Nothan. Alors, c'est un peu le rendez-vous des seniors, qu'il semblait cette année, parce qu'il me semble que tous les auteurs ont au minimum 60 ans, à l'exception peut-être de Jean-Luc Coatalem, un breton que je salue. Je n'ai pas envie de dire où va ma préférence, mais je vais tout de même le dire un petit peu, si vous voulez. Tous ces écrivains sont excellents, Olivier Roland est un extraordinaire écrivain, Coatalem aussi, Jean-Paul Dubois, bien entendu, mais c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour Amélie Nothan, qui aurait dû avoir le Goncourt depuis longtemps, et je trouverais juste qu'il lui soit rendu l'hommage qu'elle mérite, à la fois en tant qu'écrivain et en tant qu'artiste, c'est vraiment l'écrivain artistique. Et ça, c'est formidable de considérer qu'il y a des observateurs de la société aussi doués qu'elles, qui à la fois nous enchantent par leurs livres et par leurs personnages. Un écrivain, ça doit être un personnage aussi, et qui parle si bien de notre époque, même quand elle en parle au passé. Merci beaucoup, et c'est un personnage qui était là, là dans ce studio, c'est un plaisir de partager avec vous ce moment. Yann Kefelec, relisez Les Noces barbares, par exemple, en poche maintenant, La naissance d'un Goncourt en 2018, et votre prochain livre, très beau titre, Demain est une autre nuit. Sous-titrage ST' 501